Qu'est-ce qu'il y a ? Oh désolé, non mais en même temps je voulais revenir sur Minecraft, c'est un sujet qui est super vaste. Ça a toujours été plus ou moins le relou de service à vrai dire. Enfin bref, vous l'aurez compris, pour cette cinquième chronique, retour vers la galaxie Minecraft. J'ai en effet déjà parlé dans ces chroniques du fameux jeu cubique bien connu que je ne vais pas faire l'effort de représenter. Mais à réflexion, j'ai abordé la chose sous un angle peu élogieux. Et selon moi, Minecraft mérite mieux que ça. Si vous ne faites pas plus d'intolérance au son de naze et à l'imagerie kitsch que vous n'en faites au gluten, je vous recommande de voir ou de revoir cette ancienne chronique. Pour faire court, je disais dans cette vidéo que la communauté du jeu avait régressé, focalisée éternellement sur les mêmes UHC, en passant de plus en plus pour Kikulol auprès du reste du web. C'est pourquoi je vais énumérer les réels avantages de Minecraft et tout son héritage positif. Parce que oui, pas mal d'entre vous doivent penser « Ah bah ouais, mais non, mais Minecraft c'est trop un jeu pour gamins quoi, y'a que mon petit frère de 7 ans pour y jouer et puis ils arrêtent pas de se gueuler dessus, c'est trop une communauté de kikou quoi ». Je vous cache pas que j'ai très honte de ce que je viens de faire. Je vais donc essayer de vous démontrer que Minecraft a des choses intéressantes à proposer, un héritage fort, mais on doit pas non plus faire l'impasse sur ses défauts. Tous les points pour lesquels il est réellement critiquable, évidemment il y en a. Parce que oui, je pense vraiment que des gens détestent Minecraft pour de mauvaises raisons. Un peu de justice, merde ! Un mode survie complet. Le plus évident, mais il faut bien l'évoquer. Je vais pas vous rappeler comment fonctionne le mode survie de Minecraft. Le mode survie de Minecraft a 7 ans derrière lui. Le nombre d'objets et de fonctionnalités du jeu vanilla est vraiment devenu très impressionnant. Malgré cela, ayant commencé en 2012, j'ai bien la sensation d'avoir fait à peu près le tour de ce qui m'intéressait. Mais le jeu m'a tout de même résisté ainsi pendant plus de 2 ans et demi. Si ça, ce n'est pas une durée de vie honorable, franchement. Puis chacun peut y jouer différemment, à des rythmes différents. Chaque monde est unique et ça, c'est beau. Si on se pointe un petit peu au jeu, comme Aipière avec son esprit mécanique, on peut créer des sauvegardes vieilles de plusieurs années qui comportent des choses absolument énormes. Un monde peut vraiment être le fruit d'un travail de longue date. Ce qui rend sa perte à cause d'un problème de sauvegarde d'autant plus rageant. Heureusement que ça ne peut arriver que quand on fait nous-mêmes une négligence. Une bande originale sous-estimée. Du moins par le commun des mortels qui n'en a généralement pas entendu une note. Il faut savoir que quand j'ai lancé les chroniques, je comptais forcément aborder ce thème un moment ou un autre. Je ne veux pas non plus me lancer dans une analyse musicale vraiment poussée, mais comptez pas sur moi pour expédier le sujet pour autant. Je trouve étrange que cette OST ne marque que les joueurs du jeu et pas les autres. Cela peut sembler logique, mais pas mal de jeux bien moins joués possèdent des OST qui ont marqué les esprits, voire même qui ont fait connaître ou vendre le jeu en question. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est Jet Set Radio, qui brille plus par son OST et ses graphismes que par son gameplay, c'est peu de le dire. Cette bande originale pour Minecraft est signée par allemand Daniel Rosenfeld ou C418. Ne comptez pas sur moi pour prononcer C418 en allemand. En dépit du fait qu'en tant que seigneur du temps, je peux parler 5 milliards de langues, l'accent allemand m'échappe toujours un peu. Bref, décrire cette bande originale n'est pas quelque chose d'évident. Mais d'une manière globale, les morceaux assignés au mode survie génèrent une émotion très forte. Tout semble orchestré pour générer une profonde mélancolie dans le petit cœur du joueur. Ces musiques sont centrales dans notre implication dans le jeu, car elles génèrent un véritable sentiment de solitude. C'est beau et triste. Ces musiques sont parfaites pour mettre en valeur le côté solitaire du jeu en survie. Evidemment, forcément, ça passe un peu moins bien en multijoueur, mais on peut pas tout avoir. Elles ont été composées avant l'ajout du mode multijoueur. Les morceaux combinent généralement un piano seul et des sons synthétiques, entre autres. Pas mal de sonorités sont à vrai dire assez uniques. En tout cas, c'est un vrai travail d'orfèvre. Cette bande originale est une belle œuvre d'art et je ne pouvais clairement pas la passer sous silence. Roh, ça va ! Mais bon, il est vrai que je suis assez influencé par ma nostalgie personnelle. Et je ne suis pas le seul, ces OST marquent vraiment les joueurs au fer rouge, c'est impressionnant. Encore une petite digression, mais on peut le constater rien qu'aux commentaires, sous les playlists de bande originale de Minecraft sur Youtube. Dont voici un petit florilège maison qui s'affiche devant votre écran. Cette incroyable, cette redondance du mot Nostalgia. Comme si ça appartenait au passé ! Alors que le jeu n'a que 7 ans. Euh... Presque 8 ans, n'empêche la vache. Mais de toute façon, les musiques sont toujours audibles au sein du jeu lui-même. Pour autant, ça peut paraître bizarre, mais je ressens précisément la même chose. Certaines OST de Minecraft me font remonter les souvenirs d'il y a 4 ou 5 ans et me mettent carrément les larmes aux yeux. Pourtant, pour un Time Lord, 4 ou 5 ans, c'est pas beaucoup. Des possibilités infinies. Alors là, on va parler d'un truc qui me concerne plus directement moi en tant que joueur de Minecraft. Parlons un peu des command blocks. C'est un bloc exclusif au mode créatif de Minecraft qui permet d'exécuter de plein de façons différentes des commandes de triche du jeu. Ça va pas paraître évident si vous ne voyez pas de quoi je parle, mais le nombre de fonctionnalités liées à ce bloc est tel qu'il permet la conception de machineries dantesques. Mais genre vraiment, je n'exagère pas, ça peut être dur de se le figurer, et c'est impossible de s'en rendre compte si on ne joue pas ou peu au jeu. Le gameplay de Minecraft est devenu modifiable à volonté permettant l'émergence de nouveaux jeux dans le jeu. C'est un travail que peuvent également remplir les plugins ajoutés au serveur multijoueur, qui eux aussi ne sont pas avare en contenu supplémentaire, ce qui nous amène au dernier point positif que je souhaiterais évoquer, une communauté vaste. Le nombre de ressources apportées gratuitement via internet par la communauté du jeu est tel que quand on me demande de me figurer l'infini en tant que concept, je m'imagine l'accueil de Planète Minecraft. Bon, évidemment, à l'échelle de l'univers, ça fait pas grand chose, mais à l'échelle de ton PC, je peux t'assurer que c'est pas mal. Sérieusement, il y a plus de mods pour Minecraft qu'il n'y a d'experts en géopoétique auto-proclamés sur Twitter, c'est vous dire. Rien du tout ! Non, 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 chute ! Toi, chute ! Bref, tout est modifiable dans Minecraft et les joueurs s'en donnent à cœur joie. Entre les shaders qui rendent le jeu beau, oui, c'est possible, c'est incroyable ! Regardez-moi ça, c'est magnifique ! Ou les fameux mods qui eux aussi ajoutent un réel contenu, prolongeant ainsi l'expérience survie comme créative à l'infini, voire même créant de nouveaux mods de jeu à part entière. Demande donc un Link, ça ! Leur définition de jeu à Minecraft, c'est de créer des mods, mais il y a des mods pour à peu près tout ce que tu veux ! Tu as vu que les Tarakimod Minecraft sont très nombreux et particulièrement investis ! Donc j'ai parlé des créatures, des explosifs, mais mettons que tu sois fan d'Assassin's Creed, il y a un mod pour toi ! Avec des armes et tout le bordel ! Mettons que tu sois fan de mythologie, il y a un mod pour ça ! Mettons, toi, t'es fan de sur-fiction ! Bah pareil, t'as un mod, ça va laser ! Mettons toi... T'as tellement rien dans la vie, c'est-à-dire le seul truc qui... Voilà, c'est... A la limite, si, les boucs, tu trouves ça bien... Y a un mod pour toi, mec ! Y a un mod pour toi ! Bon, un mod dont l'intérêt m'échappe, mais... Il existe ! Il n'y a pas que les mods qui sont partageables, il y a aussi des packs de textures, de ressources, les serveurs, les maps, les logiciels, les skins, d'autres machins, et j'en passe ! Je ne vais pas non plus tout développer à ce niveau, parce que franchement, on y passerait à nuit. A mes yeux, oui. Mais, le jeu n'est pas son défaut pour autant. Une communauté française, pas ouf. Ce point, je l'ai développé dans une autre chronique, vous pourrez y jeter un oeil... Ici. Là. Je ne vais donc pas m'y réattarder dans cette vidéo, on va passer immédiatement au point suivant, libre à vous de voir la précédente vidéo, si ça vous intéresse. Et là encore, si vous n'êtes pas allergiques aux chroniques qui datent d'il y a un an et qui sont montées n'importe comment. Flup ! Oui, donc Java. Mais alors, mettons-nous d'accord, je ne suis pas du tout un expert en informatique. Pour le fonctionnement des codes, des logiciels, tout ça, je m'y connais pas des masses. Mais bon, faut pas non plus être ingénieur pour remarquer que c'est quand même un petit peu codé avec les pieds. Je code avec le cul, la 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 la. Si ça bug ou planche, je m'en fous, on ne paye pas pour tester. Je code avec le cul, la 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 la. Même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. Les FPS fluctuent, il y a des erreurs qui reviennent tout le temps. Et voilà, que le moins dans ton cul. Enfin, cette erreur, c'est quand même réglé depuis, je vous rassure. Il y a, il y a toujours eu, il y aura toujours des bugs de partout dans le jeu. Ouais, et le résultat, c'est qu'il y a de gros soucis de compatibilité d'une version à l'autre. Surtout si on commence à installer des trucs et des machins. Minecraft ne se met pas le summum de la fiabilité et il faut savoir s'y prendre avant de faire n'importe quoi. Parce que quand on ne fait pas gaffe, dans Minecraft, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent vite partir en stack. Et puis surtout, à la vue de la beauté des graphismes par défaut, vous vous dites que ça doit tourner quand même au moins pas mal quoi. Mais non, même pas ! Il faut un vrai PC pour faire tourner Minecraft, c'est impressionnant. La façon dont Minecraft est fait nous prouve que c'est pas optimisé du tout et que quel que soit votre PC, vous pouvez quoi qu'il arrive avoir des dysfonctionnements. Alors les toutes petites configurations, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut savoir que personnellement, sur mon PC, Portal 2 tourne 100 fois mieux que Minecraft facilement. Alors que c'est quand même pas comparable graphiquement. Mais le moteur source est bien évidemment beaucoup beaucoup plus optimisé qu'un moteur Java. Il n'est donc pas exclu qu'à chaque mise à jour que vous ferez, soit d'un driver de cartes graphiques, de Java ou de votre jeu Minecraft, ça plante et ça arrête de marcher tout simplement. Le temps que ce jeu m'a fait passer sur des forums pour régler des problèmes techniques, c'est quand même assez ahurissant, on va pas se mentir. Une version PC et Mac délaissée. Alors là c'est problématique. On n'a que très peu de mise à jour et de suivi sur la communauté Minecraft PC parce que... Oh surprise ! La version Aikiku est plus rentable ! Oh mon dieu mais qu'est-ce que je fais ici enfin ? Je vais aller chercher mon téléphone tiens. J'en ai pas. Parce que non seulement elle se vend mieux, mais en plus, les ressources additionnelles y sont des DLC payants. Oh mon dieu... Je déconne pas, on est à 1000km de l'esprit de la version PC. Il profite de la crédulité des joueurs de téléphone pour leur refourguer une molécule de l'univers de contenu que l'on a gratuitement sur PC. Peu ou pas de mods, de maps, et les skins sont payants. Et le pire dans tout ça c'est que ça marche ! Cela explique sans problème que la version PC soit reléguée au second plan pour rendre la version portable plus attractive. Par ailleurs, l'aspect communautaire de la version ordinateur est absent sur téléphone. J'ai légèrement révisé mon jugement en faisant des recherches car en effet, j'ai l'impression que ce point s'améliore sur la version Pocket. Néanmoins je maintiens que c'est juste pas la même communauté. Et que c'est donc assez triste pour les joueurs PC d'autant que le PC est une plateforme vachement plus adaptée à ce genre de jeu selon moi. Mais franchement c'est dommage venant de l'éditeur. Minecraft version PC ça se casse un petit peu la gueule pour un certain nombre de raisons qui sont développées dans une excellente vidéo d'armir que je vous recommande dont voici un petit lien. Cela évoque notamment les nombreux problèmes rencontrés par les serveurs depuis la nouvelle EULA ainsi que les dernières mises à jour en date qui ont un peu déçu tout le monde. Mais en dépit du fait que l'éditeur Microsoft ait oublié la communauté PC, celle-ci est toujours créative. Celle-ci bien que c'était plus le cas à une époque mène toujours à bien des projets dantesques. De nouveaux serveurs, de nouvelles maps, de nouveaux projets communautaires. De nouvelles technologies se développent toujours autour de Minecraft et le jeu permet de plus en plus de choses. Sérieux je ne serais même pas étonné que dans un futur proche le jeu servait à la recherche. Et nous-mêmes avec la MC4 Team, les membres du projet Landscape et bien d'autres, nous tentons toujours de réaliser des choses incroyables sur Minecraft. Nous développons toujours des maps, nous nous réunissons toujours sur des serveurs modés, nous réalisons par ailleurs toujours des vidéos sur la chaîne de la MC4 Team consacrée à ce jeu. C'est le seul jeu que je connaisse qui nous laisse cette possibilité. Et c'est pas sur Minecraft Pocket Edition qu'on aurait fait ça. Ainsi, malgré un jeu buggé, un éditeur qui nous a lâchés, ou une partie de la communauté qui s'est épicuisée, malgré tout nous sommes toujours là, et avec nous, Minecraft sera toujours là. A tous ceux qui n'attendent plus rien de Minecraft, donnez lui sa chance, car c'est un jeu qui possède, et je vous l'assure, un immense héritage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501